Musique Brune, 1m70, fashion victime, ancienne monteuse de Ponénarus et divorcée. Attention, cœur à prendre, Arsène Mosca nous en parle en exclusivité dans sa loge. Alors là, combien il vous faut de temps pour vous maquiller le soir ? Là, j'ai... comme je suis un peu en fifille, c'est le but de la pièce, je joue une femme, donc j'ai bien 20 minutes pour moi, quoi. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était long à mettre un fard à paupières. Franchement, je vous dis bravo les femmes, parce que c'est... Il faut quand même être adroit, il ne faut pas boire. Vous ne déguisiez pas trop, petit ? Non, je n'ai jamais eu cette trip-là, moi. D'ailleurs, parce que j'ai grandi, moi, avec mon père est mort, j'avais 8 mois. Donc, j'ai grandi avec mes soeurs et mes tantes à la maison, donc beaucoup de femmes. Et ma mère avait peur, justement, que je vire un peu. Vous savez, en Orient, c'est les flippes, parentales, diront-nous. Donc, ma mère, moi, était des fois très rude, justement. Mais j'étais toujours dans ma chambre, moi, j'étais quelqu'un de très, très renfermé. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai vécu que dans ma chambre, quoi, pratiquement. Eh bien, c'est joli ici, hein. Excusez-moi, je suis... Ah ! Là, avec le clan des divorcés, je joue une femme, quoi. Ouais, parce qu'on a plus l'habitude de vous voir dans des rôles de gangsters, de flics, avec le Mac, les serines. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. De voyous aussi, ouais. J'ai pas mal fait les voyous, plus pour la télévision, les voyous, d'ailleurs, ouais. Des rôles à la Lino Ventura, quoi. Ouais, ben, j'adore, moi, c'est un peu mon papa spirituel, hein, Lino. D'ailleurs, il y a une très belle anecdote, c'est sa fille qui me disait, c'est faux. Clélia Ventura ? Ouais, Clélia, ouais, qui me disait, quand je le regarde, je te vois. C'est l'un des plus beaux compliments qu'on m'a fait de ma vie, quoi, forcément. Vous savez ce qu'on dit, hein, trois femmes, trois divorces, champagne ! Ah, ça, je te tiens. Cette pièce-là, du coup, est-ce que ça a changé aussi votre vision des femmes, un peu ? Euh, oui. Déjà, j'ai appris que jouer en jupe, je comprends le bien que ça peut faire aux femmes d'avoir du vent l'hiver, l'été, pardon. Je comprends énormément pourquoi une femme, c'est beaucoup plus propre qu'un mec, parce qu'évidemment, c'est... Non, non, j'ai appris à... Voilà, ne serait-ce qu'il y a d'avoir ce geste tous les jours, je trouve ça beau pour une femme, quoi. Se mettre du fond de teint ? Se mettre du fond de teint, être élégante, être coquette, être... Oui, oui, c'est... Du coup, vous mettez des produits aussi, maintenant ? Euh, non, 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 ça va, on va rester bonhomme un peu, quand même, parce que quoi qu'il arrive, même s'il joue une femme tous les soirs, j'ai sûrement mon taux de testostérone qui est là. Ah, lui, il est exceptionnel, oui. J'ai galéré le trouver, il a fallu que je fasse... C'est vrai ? Euh, ça se fait plus, hein, c'est... Je vous ai trouvé dans une frite, en fait. Parce que comme ça joue dans la pièce à un moment, elle se moque de la couleur d'un truc et on voit son t-shirt. Dis-donc, je voudrais pas te mixer, mais ta nappe, elle a des couleurs ridicules, hein. Il y en a vraiment qui ont des goûts de chiot. Alors, il y a Pierre Richard qui est venu vous voir, et vous lui aviez donné la réplique, dans Pallidi. Ouais, il est venu nous faire... Il l'a fait pour Jean et moi, en fait, Dujardin. Pallidi, c'était réalisé par Jean Dujardin, produit par lui, et Philippe Vaillant, c'est ça ? Ouais, et le sketch... Marie Danormanoff. Ouais, et le sketch écrit par Christophe Duturon, qui avait écrit aussi Pierre et fils, et la majorité des spectacles de Pierre, qu'il fait depuis ces cinq dernières années. Et donc, c'était très agréable de jouer avec Pierre. C'est Pallidi qui fait chier Pierre Richard, qu'il l'a reconnu, quoi. Et c'est très, très drôle. Pour moi, c'est très touchant. C'était vraiment un très beau cadeau de la vie. Vous vous rendez compte ? J'ai mon pote Jean Dujardin à la réalisation, je tourne avec Pierre Richard. Enfin, c'est des beaux cadeaux de la vie, quoi. Vraiment, forcément. Et c'est des rôles que vous voulez emmener au cinéma tous ensemble, non ? Oui, on aimerait. Vous trouvez que c'est dur, en fait, depuis que vous êtes arrivé de Lyon, vous avez débarqué de Lyon, de devenir acteur comme ça, maintenant ? Non, c'est pas dur quand t'es à Paris. C'est pas dur quand t'as l'Agnac et t'as envie, et tu sais ce que t'as envie de faire. C'est pas vrai, c'est pas dur. C'est dur si t'attends que le téléphone sonne. Dis-moi, tu as toute la vie pour être conne, toi. Tu prendrais pas une après-midi de congé ? Moi, vraiment, le truc qui m'a lancé, moi, sincèrement, je le dois vraiment à Jean. Jean Dujardin. Oui, et à Michel Azanavissius, c'est OSS 117, quoi. Voilà, Thomas Langman me voit, mon petit personnage dans le film. Pardon. Là, il craque dessus. Derrière, il m'a donné Astérix, Messrine. Voilà, donc c'est vraiment... Messrine, je crois qu'il y a eu une scène d'anthologie à la porte de Clignancourt. Ah oui, l'arrestation de Messrine. Ah mais moi, ça a été un des plus beaux... Là, on est aux Etats-Unis. Le moment de cinéma ? Ah bah, c'est 200 personnes sur le tournage, avec la figuration, toute la Clignancourt mis en époque 70, des voitures d'époque, 7 caméras. Ah oui, moi, j'ai vécu un truc de fou, à ce moment-là. Vous qui collectionnez les vieilles cartes postales, vous connaissez une grandeur nature ? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, carrément. Clignancourt en 70, ça m'a permis de connaître ça, quoi. Alors, vous avez un rituel avant de monter sur scène ? Non. Non, j'en ai plus. À part vous mettre du rouge à lèvres ? Ouais, non, non, j'en ai plus du tout. Tu vois, et encore, c'est pas net. Après, il va falloir rafistoler, remettre de la poule. Mais ça a combien de temps, là, que vous jouez dans cette pièce ? Là, ça va faire trois mois. Trois mois, d'accord. Non, plus, plus, trois, quatre, ouais. Quatre, on va dire quatre, ouais. Et trois mois, il y a eu combien de mois d'entraînement avant pour le rouge à lèvres ? Hum, il n'y a pas eu d'entraînement, il n'y a qu'à vous regarder, en fait. Ça, c'est pas compliqué. On sait à peu près comment vous faites. Ce que je supportais pas avec mon ex, c'était la lunette et les toilettes. Oh, qu'est-ce qu'il a pu me compter avec ça ? Mais c'est incroyable chez les hommes, hein. À le faire exprès, comme ça. À toujours pisser à côté. À nous mettre plein de petites voûtes, là, tout autour de la lunette. Qu'est-ce qu'ils croient ? Elle est trop longue, ils peuvent pas s'avancer un peu. Est-ce que vous avez le trac ? Non. Jamais le trac ? Non, ça me fait chier. J'ai aussi quand j'ai des amis. Mais j'ai l'impression que vous avez toujours des amis tous les soirs. Est-ce que d'abord, la salle est toujours pleine ? Ouais. Non, là, ce soir, j'en ai pas, à part vous. À part nous ? Ouais, mais sinon, non, non. Quand il y a des potes, c'est toujours plus chiant, le jugement. Parce qu'après, les gens se disent « bon, tous les goûts sont dans la nature ». Mais les potes, vous les revoyez, donc c'est dur de pas plaire à un pote, quand même. Et il y a des potes qui ont eu des critiques un peu dures à encaisser ? Oui, j'ai une copine qui est venue hier, qui a pas aimé, mais qui s'est marré sur moi. Elle m'a dit « mais toi, t'es drôle ». Et c'est dommage, parce que comme on est une équipe, c'est pas le plus beau des compliments, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un truc de raté. Moi, que je suis drôle, je veux bien le croire, quoi. Mais quand on est trois sur scène, c'est pas génial comme critique. Mais bon, c'est elle, quoi. Je n'en veux pas, je l'aime toujours. Soyez heureux. Il y a une ambiance un peu morose en ce moment. C'est vrai qu'il y a que le rire, je trouve, qui sauve un peu, qui calme certaines plaies. Donc, oh ouais, soyez heureux, soyez heureux. C'est le gros message que j'ai envie de faire passer. C'est important. Très. Vous, les femmes, vous, le charme. Merci, Arsène, pour cette leçon de séduction. Allez, salut, je vais m'entraîner. C'est tout ces petits trucs qui sont de l'ordre. Ah ouais, t'as vu, les colons et tout. C'est galère, ça. C'estaudit. Je suis là. Je suis là.